assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh il m'offit en mathématiques de la troisième année d'enseignement collégien donc aujourd'hui on va commencer un nouveau chapitre sur les fonctions affines d'awel ta'alufiya sur la page 172 donc on commence par l'exercice numéro 1 recopier et compléter les phrases suivantes donc on a la fonction f de f x moins 6x plus 7 est une fonction donc cette fonction est une fonction affine est une fonction affine donc c'est une fonction affine est une fonction affine et nous avons plus 7 ce qui est une fonction affine est une fonction affine c'est une fonction affine l'ordonnée à l'origine c'est une fonction affine c'est une fonction affine Nous allons trouver un drouat. Comme la fonction lineaire est un drouat, c'est aussi la fonction afine c'est un drouat. Mais la fonction lineaire c'est que la fonction lineaire c'est 2 de l'asile. C'est 2 de l'asile. C'est 2 de l'asile. Mais la fonction afine c'est 2 de l'asile. C'est 2 de l'asile. C'est 2 de l'asile. C'est une fonction lineaire. C'est la fonction afine et la fonction lineaire. Nous allons passer à l'exercice numéro 2. Donc, on considère la fonction afine par. C'est une fonction afine ? Oui. C'est la fonction afine. C'est la fonction afine. L'ordonnée à l'origine c'est 4. Ce n'est pas une fonction lineaire. Donc, nous allons acheter la question, recopier et compléter les égalités suivantes. C'est 1. Là, on est F de l'a. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 2. C'est 1. C'est b Ça peut être la première delle 10 le nombre ou l'antécédent ou 10 c'est l'image d'il l'antécédent qui est moins 2 donc cette jumele qui est là on va marcher dans la jumele l'image de 5 par f l'image de 5 par f c'est la jumele donc c'est le nombre donc on va mettre entre la jumele et on va mettre et on va mettre et on va mettre la jumele c'est-à-dire naqiz hadash et la naqiz hadash je nous vois c'est l'image d'il h d'il 5 par la fonction affine f de x est égale moins 3x plus 4 donc il y a la jumele le suivant l'antécédent de 2 l'antécédent de 2 c'est-à-dire 60 images Et le nombre de ces éléments est-ce que ça va être sur un image. Le nombre de ces éléments est la juge sur la 3. Alors, lorsque l'on veut dire cette jugement, on va mettre le nombre de ces éléments et la juge sur la 3. Et là, on va mettre l'image. Et ce qui est ce qui passe, c'est le nombre de ces éléments. Si on veut dire ça va être le même. de l'image de l'image de l'image. Et l'image de l'image de l'image de l'image de l'image de l'image. Donc, c'est très important pour les fonctions, c'est que tu peux mettre entre l'image et l'entrecedon. Les antécedons sont des hôtes, qui sont des nombres, des x. Et les x, des images, sont des hôtes, qui sont des hôtes. Nous allons voir ceci en plus. Nous allons passer à la dernière fois. F de 4 moins F de moins 5 sur 4 moins moins 5. C'est ce que c'est ? Nous allons vous rappeler de la première fois que nous allons faire F de x sur x. C'est ce que c'est ? C'est une fonction de la fonction de l'image. C'est une fonction de la fonction de l'image. C'est ce que nous allons faire de la fonction. C'est ce que c'est la fonction de l'image. C'est une fonction de l'image. C'est une fonction de l'image. c'est-à-dire que cette fonction est là-3 et si tu as considères que cette fonction est là-3 donc pour nous commencer à l'exercice 3 on considère la représentation graphique de la fonction affine f donc vous avez dit là-bas une autre chose de affine est-ce que c'est affine ? est-ce que c'est la fonction qui s'est mis à l'origine ? non, c'est une fonction affine pourquoi est-ce qu'on a dit une fonction affine ? parce qu'on ne s'en prie de l'origine et il faut être dans la forme de droite c'est une fonction affine c'est une fonction affine c'est une fonction linéaire mais il faut être dans la forme de droite je vais répondre au question l'image de 3e laissons là-bas quand on dit l'image 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 qui est au milieu de l'aracine et quand on dit l'antecédon 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 qui est au milieu de l'afacine l'antecédon qui est au milieu de l'afacine si tu as l'asso de cette forme il va s'en prie de l'influence de la fonction en général pas la fonction affine mais la fonction linéaire on va s'en prie de l'image de l'3e on va s'en prie de l'afacine on va s'en prie de l'afacine laissons laissons on va s'en prie de l'afacine laissons l'afacine donc d'abord l'image de l'3e l'image de l'3e l'image de l'1e l'image de l'1e l'image de l'1e l'image de l'1e on va s'en prie de l'image l'image de l'3e l'image de l'3e on va s'en prie de l'image C'est-à-dire l'axe des Zordone C'est-à-dire l'axe des Y L'axe des F2X Les images D'abord l'antecédant De 0 0, comment est-ce ? 0, c'est une image 0, c'est une image Donc, j'ai l'image 0 J'ai l'image 0 J'ai l'image 0 J'ai l'ombre d'uniquin J'ai l'esprit 3 J'ai la médiдx C'est une image J'ai l'esprit l' broadcast J'ai l' figuring J'ai l'esprit Je vous ai J'ai l'antécédant La coefficient de F Ah d'accord Donc d'abord Nous avons des images Mais nous n'avons pas la coefficient Comment je vais dire La coefficient La coefficient De cette C'est une fonction Afin Nous allons nous expliquer ce que nous avons vu Qu'est-ce que nous faisons A A Qu'est-ce que nous faisons A Mais avant que nous n'avons pas la coefficient Comment je fais C'est normalement Comment nous faisons A C'est très simple On va ici On va faire cette Et on va faire cette Et on va faire cette La coefficient C'est la 3 F2 On va faire cette F2 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 sur 3-0 F2-3 qui est-ce que c'est le joueur c'est déjà l'adrénalité F2-0 F2-0 F2-3 qui est-ce que c'est le 0 F2-3 qui est-ce que c'est le 0 F2-0 qui est-ce que c'est le joueur F2-3 qui est-ce que c'est le joueur F2-3 qui est-ce que c'est le joueur F1-4 F2-4 F1-4 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 C'est le cas de la fonction. Pour les filles, on peut écrire la fonction. On peut écrire la fonction. Nous avons une coefficient pour l'a1 et la fonction. En fait, nous avons une fonction pour la fonction. C'est ce qui peut être plus la fonction. Nous avons un coefficient pour l'a3. la coefficient A est la 3ème et l'orthographe B est la 3ème la prochaine fois on va continuer la page sur les fonctions affines